Moi, ce que je vois sur la question de la confiance, le souci, c'est que oui, les hommes ont du mal à faire confiance aux femmes aujourd'hui parce que les femmes ne décident pas de suivre leur homme, et c'est à cause de ce qu'on leur présente aujourd'hui régulièrement. Oui, vous pouvez faire mieux, oui, vous pouvez faire toute seule, oui, si, oui, ça. Alors que normalement, quand une femme se met avec un homme et qu'elle le choisit, elle devrait le suivre, en fait, pour que lui, derrière, puisse lui faire confiance. Parce que si demain, ton œil est tourné vers un autre homme parce qu'il a une plus belle voiture, il a plus d'argent, il peut mieux te protéger, c'est dommage, je ne peux pas te faire confiance en fait. Ou parce qu'il ne s'occupe pas de toi, parce que ça aussi, c'est le truc qui ressort aussi. Parce que justement, c'était ça la question où j'allais en venir, c'était aujourd'hui... Mais chérie, chérie, il ne s'occupe pas de toi. Le gars, il travaille 70 heures par semaine pour amener l'argent et en plus, il faut qu'il vienne te faire une danse une fois de temps en temps là pour s'occuper de toi. C'est difficile, on ne peut pas tout donner. On peut donner, mais on ne fait pas tout donner. Parce que je disais, en fait, excuse-moi, en fait, ce qu'il dit, la danse, c'est très intéressant. Parce que je me rappelle, une fois, je suis tombé dans un live en face de toi, etc. Bref, il parlait de ça. Il parlait qu'en fait, bizarrement, il y avait trois femmes qui ont trompé leur mari. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient plus le temps. Ils ne s'occupaient pas d'elle. Mais écoutez, ça, c'est ça aussi qu'il faut enlever dans la tête des femmes, c'est que vous voulez des hommes qui gagnent bien leur vie. Mais quand on gagne bien sa vie, on n'a pas beaucoup de temps pour vous. Alors, John, 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 je suis désolée. Je suis désolée de couper parce que là, franchement, comme j'ai dit, le sujet, là, ça me pique. Il y a le temps et le temps. Il y a entrepreneur. Et quand on est dans l'entrepreneuriat, attends, attends, je te coupe juste un truc. On a souvent dit que, oui, entrepreneur, tu veux faire les choses, etc. Mais à partir du moment où tu sais que tu as une vie de famille, tu peux jongler. On ne t'a pas dit que, oui, on sait que vous ne traînez pas. Non, mais doucement, doucement. Je n'aime pas que mon propos, je m'attaque. Attends, attends, Didi, laisse le finir. Après, tu mets les organes. On est dans la logique, on n'est pas dans l'émotionnel. Donc, laisse-nous parler. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, la problématique que j'avais rencontrée quand ces femmes, elles ont dit ça, elles avaient dit que l'homme ne leur accordait plus le temps et après, elles sont mises à parler avec un autre homme. Et c'est là que tu vois qu'en fait, l'attention d'une femme, il faut, entre parenthèses, toujours entretenir cette attention. Mais le truc, c'est que parfois, il y a des femmes qui demandent, des hommes qui gagnent tant d'argent. Mais en fait, plus tu vas monter dans l'échelle financière, plus tu vas devoir avoir moins de temps pour pouvoir faire autre chose. Parce que plus tu as de l'argent, plus tu dois t'occuper de plusieurs choses en même temps. Donc, qui dit plusieurs choses, tu seras moins présent. Tu vois ? Donc, un mec qui gagne 5000 euros par mois, par exemple, je ne donne pas combien je gagne, mais je travaille en Suisse. Donc, forcément, en Suisse, tu gagnes deux fois plus, trois fois plus qu'en France. Évidemment, tu fais un salaire, un salaire plus élevé, mais tu travailles, on va dire, 40, 45 heures. Déjà, ça, ça pique un peu, je vous le dis. Alors, imaginez-vous si c'est des gens, on va dire, qui sont, qui gagnent un peu plus que la moyenne. Et donc, forcément, comme ils gagnent plus, ils ont moins de temps et d'absolucité, plus de moyens et de temps pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. En fait, il faut enlever l'aspect de dire que, forcément, quand tu veux quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, en fait, il y a la construction qui vient avec. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne de l'argent, il doit construire ça. Et en fait, pour construire, s'il est dans une phase de construction, il a besoin de temps. Forcément, il ne sera pas toujours là, etc. C'est pour ça que je parle de soutien. C'est que, par exemple, quand vous savez ce genre de situation-là et que vous savez que les hommes sont dans cette situation-là de construction, c'est là que, normalement, la femme est censée se soutenir et se détacher un peu. C'est-à-dire dans le sens où, bon, là, il est dans une phase de construction pour nous, d'avancement pour nous. Donc, moi, mon rôle, ce serait de le soulager du mieux que je peux. C'est-à-dire que s'il y a des choses qu'il ne peut pas faire, etc. Vous avez le temps de faire. Tu parles du micro, là ? Tu parles de souffler dans le micro ? Pour le soulagement ? Mais non, je aussi. Pour nous, c'est pas Coach Raymond qui a parlé de souffler dans le micro. Mais du coup, tu es en train de dire, John, que c'est normal dans ce cas-là qu'il n'accorde pas d'attention à sa copine ou à sa femme. Non. Ce que je dis, c'est que je pense qu'à un moment donné, dans la vie d'un homme, et là, je pense que les femmes ne peuvent pas comprendre parce qu'elles ne sont pas des hommes. Et inversement, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre parce que nous ne sommes pas des femmes. Mais à un moment, dans la vie d'un homme, je pense que c'est même pas... Je ne sais pas si c'est biologique, je ne sais pas si c'est social, peu importe. Il va se focus. Il y a des temps où les hommes se focusent. C'est-à-dire qu'ils vont prendre beaucoup plus de temps pour eux, pour pouvoir faire le projet, pour pouvoir faire quelque chose et aboutir à quelque chose. Et donc, dans ces laps de temps-là, ils vont plus ou moins, on va dire, pas délaisser la relation, mais être moins dans la relation et être plus dans un focus pour pouvoir dire que c'est pour la relation. Moi, je sais que j'ai un exemple d'un proche à moi qui est comme ça dans ce sens-là, qui travaille beaucoup, etc. Et qu'il sait que son objectif, c'est pour la famille. Ce n'est pas pour lui en soi. C'est pour la structure familiale. Et des fois, j'ai l'impression que parfois, les femmes, elles ne comprennent pas que parfois, sans parler de ce que tu vas me dire après quand tu vas nous enchaîner là, que parfois, certains hommes vont réfléchir avec ces structures-là familiales. Ils vont réfléchir avec ces structures de « je travaille, c'est pour ma famille, pour mettre bien mes enfants, ma femme, etc. » Et oui, et à l'inverse, d'autres hommes aussi, ils vont faire ça en mode focus sur le taf, etc. Et ils vont carrément zapper. Mais ça, c'est un truc qu'il faudrait vraiment que les femmes, elles mettent, elles sont conscients de ça. C'est que les hommes se focusent parfois. Et dans des moments de vie comme ça, ils se focusent pendant un certain temps. Et il faut être conscients. Mais si la femme se sent délaissée, c'est ça le truc aussi, tu vois. Mais si elle se sent délaissée, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Tu lui fais des enfants, comme ça, elle sera occupée. Dans des relations saines et compréhensives, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, attends, juste, il y a Didi qui voulait parler. Vas-y, Didi, envoie ta sauce. Non, mais John, quand tu parles de « oui, il faut que c'est quand il veut être entrepreneur » ou quand il est déjà entrepreneur ? Moi, je pense qu'il y a deux phases. Il y a deux phases, il est déjà. Non, parce que ce n'est pas la même chose. Il y a quelqu'un qui, quand il voit, il dit « vas-y, peut-être dans deux, trois ans, j'ai envie de devenir comme ça, je ramasse assez de sous, ça va être comme ça. » Et puis, il y a « je suis dans ça, je suis en plein dans le jus, écoute, ça, 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 ça sera comme ça. » Donc, toi, quand tu parles… Toi, c'est le deuxième, c'est ça ? Non, je veux savoir dans quelle phase tu parles de focus, dans quel cas, parce que c'est deux cas différents. Parce que quand on est vraiment dans le jus, ce n'est pas la même chose quand on fait des démarches administratives où on est en train de dire « oh, je vais déposer dans la chambre de commerce, oh, il faut que je mette assez de sous pour mettre assez de capital pour faire une SASU. » Je veux savoir vraiment les deux phases. En fait, il faut comprendre qu'on n'a pas cette multitâche. C'est-à-dire… Et c'est ça, en fait, la réalité. C'est qu'il faut qu'on arrête de vendre les hommes comme des choses extraordinaires. On va rester dans la conscience humaine. On n'a pas cette multitâche d'être au courant de tout et de tout faire en même temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si quelqu'un est focus, etc., et qu'il ne prête pas attention à toi, il faut lui dire. C'est ça, il ne faut aussi pas oublier. L'aspect humain de quelqu'un, c'est que si vous voulez être dans des relations, mais sachez que vous avez aussi vos parts de défaut et de qualité. Un homme, s'il est focus, à un moment donné, il ne va pas forcément faire attention à vous et ce n'est pas forcément de sa faute. Il ne faut pas lui en vouloir dans ce sens-là. J'ai l'impression que des fois, quand les femmes rentrent dans des relations ou les hommes, je ne sais pas, vous vous attendez à des trucs déjà acquis. Mais dans l'idée, ce n'est pas de vivre dans l'acquis, c'est de vivre dans l'évolution. C'est-à-dire, là, tu vois que tu es avec un homme, etc., il fait ci, il fait ça, vous en parlez, vous avez violé. Mais ce n'est pas venir ici, comme les femmes d'Instagram, et dire « ouais, je veux un homme qui a ça, qui a ça, qui a ça, qui a ça », ce n'est pas comme ça que ça marche. Je suis désolé. Si vous voulez des hommes comme ça, restez sur les résistants. Mais du coup, John, ça veut dire qu'elle doit souffrir pendant que le gars, il est en train de construire. Mais pourquoi tu parles de souffrance ? Pourquoi tu parles de souffrance ? L'homme, il est focus et qu'il n'a pas cette conscience directe de dire « ah, ma femme, je la délaisse ». Et à un moment donné, parce que la femme, son rôle, c'est de dire, on se communique, on se dit les choses et je suis désolé, tu n'es pas trop focus, moi j'ai besoin d'eux. À un moment donné, si vous aussi, la part, vous ne la faites pas, c'est-à-dire de conscience, de dire qu'on est un couple, il n'y a pas que lui qui doit fonctionner dans le couple, il y a que moi aussi qui dois faire fonctionner le couple, parce que je pense que c'est ça aussi qui donne le « là » au couple, c'est que les deux fonctionnent. Donc si vous voyez que votre homme, il n'est pas focus, etc., et qu'il est focus et qu'il ne vous calcule plus, si vous ne savez pas parler, je ne sais pas ce qu'il faut faire. À un moment donné.